Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes mes publications sur la planification de vie, je vais rappeler rapidement la définition. Qu'est-ce que la planification de vie? La planification de vie, c'est tout simplement le fait d'accorder un but au temps de sa vie. Je vous ai dit que la durée de notre vie sur Terre est mesurée par la durée du temps qu'on passe sur Terre. Donc, si tu as passé 10 ans, si tu as passé 20 ans, c'est selon la durée de ton temps qu'on mesure la durée de ta vie, n'est-ce pas? Et donc, on peut dire que notre temps, c'est notre vie. Et savoir utiliser ton temps, c'est justement savoir le planifier pour lui accorder un but. Un but pour chaque heure que tu passes, pour chaque journée que tu passes, pour chaque mois, pour chaque année. Planifier, c'est prévoir l'utilisation optimale de ton temps. Et utiliser la ressource que tu as maintenant pour prendre le contrôle de ton futur. C'est pour ça qu'on appelle planifier, puisque, on va dire demain, es-tu une page blanche pour tout le monde? On ne sait pas ce qui va se passer demain et on ne veut pas aussi être à la merci des circonstances. On ne veut pas se laisser, voilà, contrôler par tout ce qui nous arrive, tout ce qui tombe là-dessus. Alors, ce qu'on fait, on prend de l'avance sur notre temps. On prend de l'avance sur notre lendemain. On prend de l'avance sur notre futur en le planifiant. Moi, j'ai commencé véritablement à planifier ma vie à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et je peux dire que je suis fière et heureuse des résultats que, on va dire, cette compétence ou ce savoir-faire a apporté à ma vie. J'ai quasi réalisé tous mes rêves, donc, qui étaient, voilà, de travailler dans de bonnes entreprises, de bonnes organisations, d'avoir un bon mari, d'avoir des enfants, de créer mon entreprise, d'être vraiment une femme active dans ma communauté, d'être une femme qui contribue à l'évolution de sa communauté et j'ai atteint vraiment tous ses objectifs et je peux dire que je suis fière. J'ai commencé à planifier ma vie à 20 ans parce que, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans. Et à cet âge-là, j'ai vu mon père partir avec de grands rêves, avec de grandes ambitions. Et c'est vrai qu'il avait ses rêves et ses ambitions, mais il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il ne pouvait pas réaliser ses rêves et il est parti, malheureusement. Et je me suis demandé, mais est-ce que la vie, c'est tout simplement aller à l'école, trouver un boulot, travailler, se marier, avoir des enfants et mourir? Est-ce que c'est ça, la vie? En tout cas, je ne pense pas, pour moi, que ce soit ça, la vie. Pour moi, la vie, c'est vraiment une expérience, une aventure à vivre. C'est quelque chose qu'il faut vivre pleinement, entièrement et ne pas considérer la vie comme quelque chose de linéaire. On est d'accord? Ou, voilà, le chemin est tout tracé. C'est pour ça que je suis, dans mon type de personnalité, une aventurière née. Parce que j'aime découvrir, j'aime explorer, je n'aime pas me donner des limites dans ce que je fais. Et donc, c'est tout ce qui m'a motivée vraiment à commencer à planifier ma vie. On est d'accord? Et si aujourd'hui, tu as certainement du mal à atteindre les objectifs que tu te fixes, tu n'arrives pas du tout à planifier ta vie, à planifier tes journées, tes mois, tes années, tu subis, on va dire, les circonstances de ta vie, c'est tout simplement parce que tu n'as pas commencé par te poser la bonne question. Et c'est de cette question que je veux qu'on parle ce matin, la question magique, qui va justement t'emmener à commencer à planifier ta vie. Cette question magique-là est comme une fondation. C'est comme une base qui t'ouvre justement, on va dire, la réflexion sur ce que tu veux que ta vie soit. Et je prie scanade, on dit toujours que quand ton pourquoi n'est pas clair, ton comment devient compliqué. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu auras toujours du mal à le faire comme il se doit. Je n'arrive pas à voir les commentaires. J'espère que tout le monde m'entend bien, tout le monde me voit bien. Donc, la question magique que je veux que vraiment tu te poses aujourd'hui, c'est tout simplement de te demander, où est-ce que tu veux être dans ta vie à 80 ans, à 90 ans ou à 100 ans? On va prendre 100 ans parce que 100 ans, on se dit que c'est le maximum. Donc, où est-ce que tu veux être dans ta vie à cet âge-là? Donc, tu auras 100 ans. À quoi est-ce que tu veux que ta vie ressemble? Comment est-ce que tu veux que ta vie soit? Où est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce qui sera important pour toi à cet âge-là? Et qu'est-ce qui ne sera pas important pour toi à cet âge-là? C'est la question magique que je veux que tu te poses aujourd'hui. Où est-ce que tu veux être dans ta vie à 80 ans, à 90 ans ou à 100 ans? Qu'est-ce qui sera important pour toi à cet âge-là? Et qu'est-ce qui ne sera pas important pour toi à cet âge-là? Donc, j'ai pris le temps de te faire une petite fiche d'exercice que je veux que tu télécharges. Je vais mettre le lien. Je veux que tu télécharges pour répondre véritablement à cette question, pour prendre le temps de réfléchir à cette question. Et si tu as des questions sur la question magique du jour, tu me laisses tout simplement un commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais également mettre le texte de ce que je viens de partager dans le commentaire de la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et on se dit à demain pour le jour 2 de Comment planifier sa vie. Bisous, bisous! – Sous-titrage FR –